Tu m'entends Asma ? On peut commencer ? Il n'y a personne ma maman, il n'y a que Asma. Je vais commencer avec toi. On va voir la néphropathie lipique. On va commencer comme d'habitude par une vignette clinique. Une jeune femme de 28 ans qui consulte pour asthémie, cédricule, arthralgie avec syndrome eudomateux évoluant depuis 7 jours. Quelle est votre démarche diagnostique pour cette femme qui consulte pour EDM avec asthémie, cédricule, arthralgie ? Si elle est âgée de 28 ans, qu'est-ce qu'on va faire ? Puisque tu es toute seule, Asma, tu peux ouvrir le micro. On va voir les fonctions rénales. Et si tu as commencé directement par les examens complémentaires alors que généralement on commence toujours par un examen physique. Entre autres, l'examen physique, l'interrogatoire, l'examen physique. Donc, dans l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on doit interroger ? Qu'est-ce qu'on doit demander à cette patiente ? Est-ce qu'elle a des douleurs lombaires ? Est-ce qu'elle a des troubles urinaires ? C'est l'orlandaire, des douleurs lombaires. Hum. Les antécédents, bien évidemment. Les antécédents bien personnels que familiaux. la prise médicamenteuse depuis quand dans l'histoire de la maladie depuis quand cette symptomatologie c'est depuis 7 jours mais on peut demander est-ce qu'elle prend des médicaments ou non au long cours est-ce qu'elle est suivie pour une pathologie chronique comme le diabète l'HTA, une maladie de système chronique ou non donc est-ce que dans le revue de système puisqu'elle est femme de 28 ans ou elle a des oedèmes il faut penser l'HTA, femme de 28 ans ou pour oedème de membre inférieur ou la syndrome odomateux on doit penser un diagnostic au titre de le thème de cette présentation cet enseignement toute femme de 28 ans en âge de procréation qui est jeune et qui a des oedèmes de membre inférieur il faut penser l'HTA, le plus érythmato-systémique c'est quoi le lupus ? c'est quoi le lupus ? c'est une maladie de système qui touche tout le système et c'est une maladie auto-immune une femme a des anticorps contre le corps humain auto-humain une femme a des anticorps contre les cellules les cellules normales le plus une femme a des anticorps contre les noyaux de cellules anticorps antinucléaires en colonne donc ça va toucher tous les systèmes aussi bien articulaires que cardiaques que hématologiques que rénales que neurologiques que tout le système peut être touché par le lupus donc toute femme qui est âgée de 28 ans et qui consulte pour oedèmes de membre inférieur et elle est sans antécédents par exemple pathologiques il faut penser le lupus ou entre autres la nécropathie lupique on va voir cette patiente qu'est-ce qu'elle a donc pour les antécédents elle n'a pas d'antécédents familiers et pour les antécédents personnels donc elle a nictère à l'âge de 4 ans spontanément résolutive elle a une anémie traitée par supplémentation de la marcia et un an auparavant elle a présenté des éruptions cutanées au niveau du visage prédominant au niveau du visage avec une fièvre à 38 degrés d'évolution spontanément favorable pour les antécédents pour les antécédents chirurgicaux elle a fait un avortement spontané et deux grossesses de déroulement normal elle travaille comme ouvrière dans une usine de confection et le niveau socio-économique et les moyens donc pour cette patiente je m'en ai un an auparavant elle a eu un épisode d'éruption cutanée au niveau du visage éruption cutanée au niveau du visage éruption cutanée au niveau du visage d'une jeune de 28 ans en âge de procréation il faut penser le lupus des lésions cutanées qui sont en faveur du lupus éruption cutanée au niveau du visage une aile de papillon qui m'a pas suivi du papillon au niveau au niveau du visage surtout au niveau des pommettes et au niveau du nez nez et pommettes de couleur rouge ce sont des éruptions rouges cutanées une aile de papillon en faveur du lupus érythémateux disponible pour cette femme pour le revue de système à la astémie elle a une chute de cheveux en photosensibilité elle a une arthralgie depuis quelques mois touchant des petites articulations les poules et les poignets et œdème qui est apparu une semaine après la guérison de l'angine et pas d'hémoptysie pas d'hématurie macroscopique donc déjà après le revue de système elle a plusieurs critères ou elle a plusieurs signes en faveur du lupus la chute cheveux c'est en faveur du lupus coton sensibilité c'est en faveur du lupus arthralgie surtout qui touche les petites articulations c'est en faveur du lupus œdème peut-être en rapport avec une néphropathie lupique œdème de membre inférieur et elle n'a pas d'hématurée macroscopique et elle n'a pas d'hémoptysée donc l'histoire dit maintenant l'interrogatoire les antécédents ou l'histoire de la maladie l'histoire elle est apparue il y a depuis une semaine après guérison d'une angine donc apparition d'œdème de membre inférieur d'aggravation progressive associée à une fièvre à 38 degrés avec des arthralgies au niveau du cou droit et poignet gauche et avec une cassure de la diurèse l'examen clinique donc la tension elle est à 16 couché et debout donc elle n'a pas d'hypertension poids à 65 qui était à 60 il y a un mois donc elle a pris 5 kilos ce sont des oedèmes oedèmes facial érythème dépommette l'auscultation pulmonaire syndrome dépanchement pleural liquide comme une diminution des murnures vésiculaires surtout au niveau des bases pulmonaires frottement péricardique c'est-à-dire frottement péricardique péricardique et penchement au niveau du péricard hépatomégalie acide de moyenne abondance une arthrite du cou droit EDM de membre inférieur bilatéraux du type rénal et à la bandelette amdha protéinerie trois croix hématurie deux croix et leucocyturie deux croix et elle a une durée à 500 cc par 24 heures donc quels sont maintenant les examens complémentaires à demander pour pour l'autre démarche de diagnostic qu'est-ce qu'on va demander échographie rénale b échographie rénale allez je parle échographie rénale ou AUSP dans l'arrière-pensée de faire quoi l'étude de voie de voie urinaire ok quoi d'autre donc on doit faire bien sûr l'échographie rénale pour voir est-ce que cette femme a deux reins ou n'a pas deux reins elle a des kystes au niveau des reins elle a des litiages elle a une dilatation qu'est-ce qu'elle a au niveau des reins et bien sur le plan morphologique qu'est-ce qu'on doit demander ponction biopsyrénale et ponction biopsyrénale pourquoi tu as dit ponction biopsyrénale pour poser le diagnostic des signes histologiques en faveur de néphoropathie donc on doit faire la ponction biopsyrénale pourquoi elle a les œdèmes mais est-ce qu'elle a un syndrome nécrotique elle n'a pas de syndrome nécrotique qu'est-ce qu'on doit demander pour savoir ça qu'est-ce qu'on doit demander pour savoir comme exemple d'examen sanguin donc on doit demander EPP EPP et puis albumine protiste créatinémie créatinémie toi d'autre CRP inflammation CRP donc CRP créat albumine néphrotique et EPP et quelle est la définition du syndrome néphrotique quelle est la définition du syndrome néphrotique définition de syndrome néphrotique c'est quoi le syndrome néphrotique c'est une définition purement biologique elle est définie par protéinerie hématurie la hématurie une protéinerie inférieure à 3 grammes par 24 heures donc on doit demander la protéinerie pour cette patiente une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par lit et une hypoprotidémie inférieure à 60 grammes par lit donc on doit ajouter ce protéinerie de 24 heures et les examens complémentaires on doit ajouter aussi le CBU pour voir est-ce que cette patiente a une hématurie ou n'a pas de hématurie néphrotique et on doit faire un bilan démostase la patiente doit faire une fonction biotirénale donc on doit faire un bilan démostase pour voir est-ce qu'elle a des contre-indications ou non à la fonction biotirénale alors qu'est-ce qu'on a fait on a fait la créatinine elle a 290 micromoles par lit l'urée à 12 natrémie 137 kalimie 3,5 chlore à 100 glycémie à 5 le PP elle a une trottitoto à 52 albumine à 24 gamma à 17 gamma à 17 c'est une hyper gamma gamma normal c'est au maximum à 13 grammes par lit hémoglobin à 9 donc elle a une anémie l'infocyte à 30% et plaquette à 150 000 CRT à 35 donc cholestérol à 4,5 et triglycérides à 1,5 donc elle n'a pas de dyslipidémie le CBU elle a une hématite à 40 et le cocite à 70 culture négative protéinerie de 24 heures à 3,5 grammes par 24 heures donc quelles sont les anomalies créate elle est normale quelle est l'anomalie quelles sont les anomalies dans ce besoin biologique pour la créate c'est pas normal c'est très élevé donc elle a une insuffisance renate elle a une insuffisance renate protéine de 52 c'est normal ou c'est élevé ou c'est basse protéine de 52 c'est élevé non c'est basse 60 c'est la limite inférieure de protéine donc elle a une protéine inférieure à 60 grammes par litre donc elle a une hypoprotéine albumine à 24 c'est élevé ou c'est normal ou c'est basse 24 d'albumine basse inférieure à 30 grammes par litre donc elle a une hypoprotéine inférieure à 60 52 de protéine totaux hypoprotéine inférieure à 30 et elle a une protéinerie supérieure à 3 grammes par 24 heures elle a une protéinerie à 3 grammes par 24 heures donc cette patiente répond à la définition du syndrome néphrotique elle a une protéine inférieure à 30 60 albuminémie inférieure à 30 et une protéinerie de 24 heures supérieure à 3 grammes par 24 heures donc 60 30 et 3 normalement généralement dans le syndrome néphrotique on a une hypogammaglobulinémie par contre cette patiente a une hypergammaglobulinémie la gammaglobulinémie elle est à 17 grammes par litre donc elle a un syndrome néphrotique avec une hypergammaglobulinémie aussi dans le syndrome néphrotique on a généralement une dyslipidémie alors que pour cette patiente on n'a pas une dyslipidémie ce sont les deux caractéristiques du syndrome néphrotique chez la néphropathie lupique donc dans la néphropathie lupique on n'a pas une hypogammaglobulinémie au contraire on a une hypergammaglobulinémie et on n'a pas une dyslipidémie importante on a un bilan lupidique plus ou moins correct donc dans le CBU elle a une hématurie à 40 par millimètre cube donc 40 par millimètre cube c'est pas normal c'est une hématurie microscopique supérieure à 10 c'est une hématurie et elle a une lupositorie à 70 donc supérieure à 10 c'est une leucositorie anormale elle n'a pas d'infection urinaire puisque la culture elle est négative ... ... ... ... ... ... Je vous remercie, je ne sais pas comment vous avez vu la vidéo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 glomérules sur 12, c'est plus de 50%. Plus de 50% des glomérules sont atteints. C'est diffus et la prolifération est endocapillaire et extracapillaire. Donc, c'est la classe 4, la plus grave, la classe 4, qui m'a connecté à la prolifération endocapillaire et ou extracapillaire et qui intéresse plus de 50% des glomérules. Les dépôts en immunofluorescence sont granuleux et diffus qui fixent les IgG, les IGA, les IGN, les C3. Donc, on a une glomérulonephite néphropathie lupique, classe 4. Pour le traitement, c'est le traitement peut-être symptomatique du syndrome néphrotique. Il y a un hdm, il y a un antihypertenseur. Le traitement éthiopathogénique, c'est le traitement d'entretien, le traitement d'attaque et la prévention des refus. Pour cette patiente, c'est la classe 4, c'est la classe la plus urgente. Le traitement d'attaque est en IV. Il y a un corticoïde en IV. Il y a un solumédrol en IV. Le traitement immunosuppresseur, soit l'endoxon, soit l'NNF. Ça dépend de la fertilité de la patiente et le désir de grossesse. Parmi les effets indésirables de l'endoxon, c'est l'épo-fertilité. Donc, la femme désireuse de grossesse, on ne donne pas la cyclophosphamide de l'épo-lendoxon. On donne l'NNF, c'est 7. Pour l'actualité, il n'y a pas des effets d'épo-fertilité. Et on donne l'antihypertenseur. Donc, on donne l'antipaludien de synthèse. Et pour le traitement d'entretien, la corticothérapie et les immunosuppresseurs sont des traitements d'entretien. Donc, un check-out. Pour la classe 1 et 2, les mesures générales, les antipaludien de synthèse et traitement en fonction des signes extra-rénaux, par exemple, un signe extra-rénaux, on peut les traiter. Pour la classe 2, avec syndrome néphrotique, on donne la corticothérapie féroce. Pour la classe 3 et 4, ce sont des urgences. Il faut donner des bolides de polymédrol. Puis, pour faire des zones, on va en doxant au NNF. Pour la classe 5, donc, les mesures généraux et les corticoïdes et les immunosuppresseurs. Pour la classe 6, la patiente va faire l'insuffisance rénale chronique. Il va terminer par la dialyse. Généralement, la classe 6, l'issue de la classe 6, c'est l'insuffisance rénale chronique, terminale et la dialyse ou l'épuration intra-rénale ou la transplantation rénale. Avec la classe 6, on... Les autres classes, ça sert. La classe 6, c'est chronique, c'est foutu, c'est bon. Le rhum, il est déjà foutu. On ne donne pas des immunosuppresseurs. Pour le traitement symptomatique, donc, pour les oedèmes, régime sans sel, restriction hédrique et les diurétiques. Pour les... Et on donne les anticoagulations si l'albumine, elle est inférieure à 20, c'est le risque thrombo-embolique, elle est élevé. Et on donne le traitement adjuvant de la corticothérapie. Comment prévenir le rechute ? Donc, il faut l'observance thérapeutique. Il faut que la patiente n'arrête pas son traitement. Il faut une photoprotection avec une éviction d'exposition de solaire à la chate de lupus peut rechuter à cause d'une exposition solaire. Il faut éviter les médicaments inducteurs de lupus. Et la grossesse, surtout, doit être planifiée. La grossesse peut déclencher un lupus ou déséquilibrer un lupus. Les éléments de bons pronostics, comme la normalisation rapide de la créate, normalisation des marqueurs de l'inflammation, normalisation de contenu monstérique, et la baisse de la protéinerie, donc supérieure à 50% à un mois, et la normalisation de la protéinerie. Et on a terminé. Donc, il y a des questions ou non ? Il n'y a pas de questions ? Non, madame. Au revoir. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada